... Depuis le 21 mai, le peintre Frédéric Losco et les sculpteurs Camille Rossi, Pascal Puccio et Gérard David exposent leurs œuvres à la galerie Régard de Moliètes en partenariat avec l'association Estankart. À la base, je devais exposer tout seul. Et voyant cet espace vide dans la cour de la galerie, je me suis dit pourquoi pas inviter des sculpteurs de façon à meubler un maximum possible un visuel attrayant. En effet, les quatre artistes exposent chacun leurs œuvres et leurs techniques, aussi différentes soient-elles, afin de satisfaire le plus grand nombre. J'ai toujours été habitué à bricoler, bidouiller, essayer plein de trucs. Maladroitement, on peut dire ça comme ça, je me suis retrouvé à faire des sculptures. Moi, je travaillais essentiellement en acier, parce que j'ai commencé avec l'acier. Tout bêtement, et je m'y complais là-dedans. Je ne cherche pas vraiment à donner des sens à mes œuvres quand je les conçois. Généralement, c'est plus au feeling sur le moment. Et le sens vient lors de la réalisation. Et je suis content de faire ça. Je fais de l'argile, plusieurs argiles en fait. Comme je suis jardinier, je mélange tout ce qui est le jardin et l'humain en même temps. Parce qu'en fait, on est très liés ensemble. Il ne manque plus que la parole aux plantes, mais on est exactement pareil. Après, j'expose dans la région, pour le moment. Moi, je suis Gérard David. Je suis dans les Landes depuis une douzaine d'années maintenant. J'étais dans le Lot-et-Garonne, artisan électricien plombier. C'est la raison pour laquelle mes mains continuent à travailler le métal, la récupération, un peu comme Camille. Mon travail est essentiellement basé sur le bestiaire, sur les instruments de musique. Je suis un musicien refoulé. J'ai fait de la musique que je n'ai jamais réussi à percer. Donc, je torture des instruments. J'ai quelques pièces dans des musées, salles de spectacle. Ça me fait un énormément plaisir et beaucoup de bien. J'ai repris la peinture récemment, depuis une dizaine d'années, pour me divertir suite à une période d'amaludité. Mon univers d'inspiration est surtout cosmique. Et également, tout le milieu féminin, l'art plastique féminin m'inspire énormément. En dehors de ça, il y a également les yeux de lumière, les yeux de position de tableau. Quelle que soit la forme que je puisse donner à l'oeuvre, j'ai la possibilité également de pouvoir donner d'autres fonctions. C'est-à-dire, une seule oeuvre, tu peux en faire deux ou trois. Une exposition sous le signe de l'amitié, à découvrir jusqu'au 31 mai. On est ravis d'être là tous les quatre. Comme Fred le disait, déjà, nous, on est une bande de potes à la base, donc on se retrouve assez souvent. Et au final, avec le temps, on a fini par devenir amis. Et sur le coup, on est vraiment content d'exposer tous les quatre. Et on va faire des trucs ensemble, du coup, au niveau du travail de la sculpture.